On va commencer l'émission comme d'habitude par des petites images qui font sourire ce confinement. Eh bien il est difficile pour tous ceux qui avaient prévu des fêtes de printemps, les anniversaires surprises, évidemment, les mariages, puisque la plupart ont dû être annulés. Un sud-africain a eu l'idée de faire vivre finalement un mariage pas comme les autres à son épouse. Le jour où le mariage officiel devait avoir lieu, eh bien sa future épouse était particulièrement déprimée, on la comprend. Du coup la nuit d'avant, il est allé dans son garage et il a essayé de monter un hôtel, de faire des invités en carton et de les habiller, vous l'avez vu. Et puis il a monté cet hôtel de fortune avec des petites lumières autour et derrière il y a un mannequin en carton surmonté d'un écran et il a demandé à un copain de célébrer cette union pas comme les autres. Il a fait des bagues avec des cordes de guitare, il a fait les alliances comme ça. Et en tout cas, c'est un mariage qui n'est pas habituel, mais en tout cas, dont ils se souviendront évidemment toute leur vie. C'est mignon, c'est romantique. C'est très mignon, très romantique. Et alors on continue cette fois-ci en France avec un couple qui est originaire de Besançon, qui s'était marié religieusement il y a plusieurs années au Vietnam, mais il fallait qu'il l'officialise en France. Et le maire a été très sympa puisqu'il leur a proposé de célébrer leur union à domicile directement. Donc il est venu, vous le voyez, avec tout l'attirail nécessaire, gants, masques, combinaisons. Mais ils ont pu célébrer leur mariage. L'histoire ne dit pas s'ils ont pu s'embrasser comme de coutume. Mais je pensais que c'était interdit, ça Gérard, qu'on était obligé de se marier dans une mairie directement. Autrefois, c'était interdit. Et c'était même un cas de nullité du mariage, parce qu'on estimait que ça empêchait le public de savoir qu'il y avait un mariage. Et la loi était modifiée. Et désormais, avec l'autorisation du procureur, le maire peut célébrer un mariage n'importe où. Et donc notamment votre domicile, dans votre jardin, si les conditions de publicité sont réunies. C'est-à-dire qu'on ouvre les portes pour que chacun puisse constater quel mariage. Et puis on publie les portes. Et on ne doit pas venir avec le tableau représentant le président et tout ça ? On n'est pas censé venir avec la photo du président ? Ça, ce n'est pas obligatoire. La photo du président, c'est un usage. Ce n'est pas une obligation légale. La seule obligation, c'est que le maire porte son écharpe. Donc ce qui veut dire que ça va ouvrir la porte au mariage un peu à l'américaine, sur la plage, avec le décor dans le jardin. Alors, il n'est pas dit que le procureur admettra le mariage à la plage. Ça va un peu loin. À voir. Très bien. Merci beaucoup.